Je suis enseignant-chercheur, j'enseigne à l'Université de Montréal et j'enseigne aussi à l'Institut de la gouvernance territoriale ici à Dakar. Le contexte d'abord du pays, deuxièmement aussi j'ai eu un travail à l'ASP en 2015 et là que j'ai fait la rencontre du commissaire Sarr, on a travaillé ensemble et on discutait beaucoup de sujets sur les questions sécuritaires dans le pays. On s'est dit pourquoi ne pas ne pas rédiger quelque chose, voilà. Voilà, et en parlant de tout le contexte et nos expériences respectives sur des questions de sécurité et des questions d'urbanisme, je me suis dit que c'est très intéressant, vu tout ce contexte, de penser, faire une contribution à la compréhension de ces mouvements qui se font dans les villes et qui deviennent de plus en plus complexes, dont la police sera en première ligne. Voilà les premières motivations qui ont poussé. Et au fur et à mesure aussi que le sentiment d'insécurité était affirmé par les populations, on sentait que le projet était tout à fait justifié, parce que souvent il y a énormément de critiques qu'on faisait vis-à-vis de la police qui ne répondait pas très bien à la sollicitation de la population en matière de sécurité. Et pourtant la police dit qu'elle a mis les moyens pour pouvoir faire face à toutes les situations d'insécurité. Donc c'était un peu dans ces dynamiques qu'on a un peu fait de la réflexion autour de ces questions. En réfléchissant aussi, le Sénégal est en train d'être un pays qui va être de plus en plus ouvert, notamment avec la compensation de ses ressources pétrolières et gazières. Donc le pétrole sera, le pays sera de plus en plus ouvert. À d'autres acteurs qui vont venir, si c'était vraiment un pays d'immigration, le Sénégal risque d'être un pays d'immigration, mais un pays d'immigration maintenant où les gens vont venir de plus en plus. Et ça, ça va poser un autre contexte d'insécurité qui va se présenter au pays. Donc fondamentalement, un pays qui est de plus en plus ouvert. Donc avec la mondialisation, un pays qui va avoir de plus en plus de personnes qui vont venir, sans compter toutes les mutations sociales, économiques que le pays est en train de vivre. Donc fondamentalement, les enjeux sécuritaires changent. Et les défis changent aussi, ils se multiplient d'une certaine dimension. Donc il fallait réfléchir à ces questions, comment ça va être demain. C'est ce qui a motivé un peu, et ce titre-là aussi, qu'on a donné à ce livre-là, les défis sécuritaires du XXIe siècle. Parce que ce qu'on connaissait avant, ça va changer. Ou bien ça va se complexifier. Donc fondamentalement, il faut voir comment appréhender ces questions. Et peut-être c'est une petite échelle qu'on a tendue aussi. Peut-être les opérationnels qui sont les policiers eux-mêmes, qui vont approfondir sur le plan opérationnel, comment toutes les actions. Mais on a essayé de brosser un ensemble de défis qui peuvent se présenter au pays sur le plan sécuritaire, tant au niveau national que au niveau de ses relations avec l'international. Oui, comme thématique générale qu'on a apportée, au-delà de l'historique, on a présenté l'historique de la police sénégalaise depuis la colonisation qui a légué une partie de la police qu'on connaît aujourd'hui. Ensuite, on a parlé de toutes les réformes qui ont eu à avoir dans la police depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. On a abordé aussi la police face à toutes les questions de maintien de l'ordre qu'on peut avoir dans le pays, la police dans ses opérations de sécurisation du pays, des biens et des personnes. On a abordé d'autres thématiques qui ne sont pas plus ou moins secondaires, comme par exemple la présence des femmes, comment les femmes ont intégré ces corps. On a abordé d'autres sujets comme le traitement des droits de l'homme que les policiers doivent maintenant tenir compte dans leurs opérations. Avant, peut-être qu'ils avaient plus de liberté. Maintenant, avec les questions de droits de l'homme, les interventions policières sont encadrées. Donc on a essayé de voir comment tout ça se présente. et toutes les critiques que les gens peuvent aussi faire à la police, on a ouvert la porte à d'autres personnes qui puissent avoir un point de vue différent des policiers, voir comment ils appréhendent ce corps et ses opérations sur le terrain. On a essayé de donner aussi des recommandations sur certaines questions que la police ne prend pas en considération, comme je le disais tantôt. C'est la question de la dynamique urbaine qui va changer notre pays. Notre pays sera de plus en plus urbain. Donc fondamentalement, il faut comprendre cette population qui est en mutation complète. tant sur le plan sociologique que sur le plan économique. Et comment appréhender ces questions. Aussi, l'aménagement des espaces urbains qui vont se complexifier dans les années à venir. Donc ça présente d'autres enjeux que la police doit s'adapter. Voilà, ça c'est des recommandations qu'on a données à la police. C'est-à-dire que les formations de la police, s'ils avaient une formation classique, mais doivent prendre en considération d'autres dynamiques et qui vont impacter ces opérations sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada